Et welcome tout le monde, bonjour tout le monde, je suis très 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 heureux de vous refaire une vidéo YouTube. Alors aujourd'hui on va voir plusieurs petites choses importantes. La première des choses c'est qu'on va voir ce qui se passe au niveau de l'airdrop à venir de SwissSwap. Mais écoutez c'est de la folie, c'est de la folie. Donc il faut beaucoup discuter si vous voulez avoir des points dans le Discord. Et puis faire les quêtes si vous voulez avoir des points au niveau du Crew 3. Bref, on ira voir un peu au niveau de la mise à jour par rapport au token, donc à l'airdrop de SwissSwap. Nous allons voir également ce qui se passe du côté de Swiss, parce que j'ai reçu beaucoup beaucoup de questions par rapport aux transactions, aux différentes d'apps qu'il faut utiliser. Je dirais pour être éventuellement éligible au futur airdrop de Swiss. Ensuite nous allons voir aussi deux autres airdrops. Le premier c'est Meld, airdrop Meld. Vous allez voir que là ça va être super facile, ça va prendre quelques minutes seulement. Et enfin pour terminer cette vidéo, nous allons voir le airdrop de Starknet. Donc un futur airdrop éventuel à venir également. Vous allez voir que là aussi ça va être assez facile à utiliser. Et puis bien entendu les amis, restez jusqu'au bout, puisqu'il y a un petit giveaway sympathique en fin de vidéo. Allez c'est parti, si vous êtes prêts, je les suis. Donc allons-y, on commence tout de suite cette vidéo. Voilà donc pour ceux qui ne le savent pas, donc il y a un futur airdrop. J'ai fait d'ailleurs une vidéo, vous pouvez la retrouver très facilement dans ma chaîne YouTube. Si maintenant tout ce qui est airdrop, tout ce qui est projet NFT, tout ce qui est métaverse, tout ce qui est crypto, etc. t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, ça va me faire énormément plaisir. Like la vidéo ma foi, si tu l'as aimé, si tu l'as pas aimé, t'as le droit aussi bien sûr de mettre un pouce en bas. Puis mets-moi un commentaire aussi à savoir ce que tu penses de ce genre de contenu. Alors, pour être éligible au airdrop, rapidement pour être éligible au airdrop de Suissewap, vous le savez, il faut participer dans le Discord, il faut faire des swaps sur Suissewap, et il faut aussi participer aux quêtes de Crew 3. Donc là je suis présentement dans le salon FR, alors il faut savoir qu'au tout début c'est dommage, parce qu'il y a quelques jours, on pouvait envoyer pas mal de messages assez rapidement. Maintenant, ils ont mis un compteur d'une minute, mais a priori, d'après ce que j'ai compris, le bot, donc pour les X points d'expérience, pour monter en level, plus vous montez en level, et mieux c'est, vous allez recevoir ainsi plus de tokens que vous allez pouvoir échanger contre du vrai argent plus tard. Et du coup, maintenant ils ont mis un compteur d'une minute. Par exemple, si je fais donc coucou, alors là je vous invite vraiment à participer, que ce soit dans le salon FR, que ce soit dans le général ou autre, participer dans le salon, c'est une très bonne façon pour vous de gagner du token, d'accord ? Donc ça c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième des choses, donc déjà pour savoir votre ranking, vous allez partie de gauche, MEE6, d'ailleurs je vous mettrai mon lien aussi en dessous de la description, pas pour le Discord forcément, mais pour le Crew 3, ça va me faire plaisir, parce que comme ça je vais pouvoir ainsi monter un peu plus en expérience, puisqu'il faut remplir des quêtes. Ici pour savoir votre avancée, c'est très très simple, et un Swiss point, en fait, un Swiss point, ça représente deux tokens, ok ? C'est du 1 pour 2. Là vous avez juste à faire point d'exclamation, rank, c'est parti, on fait ça rapidement, parce que je l'ai déjà plus ou moins expliqué, et puis, et puis, et puis, ça va me donner, alors là il faut que je descende bien entendu, revenir aux messages les plus récents, allez let's go ! Voilà, donc moi je suis au level 6, donc je m'amuse, je m'amuse le soir dans mon lit, ouais, je m'amuse un peu à discuter avec les gens, on parle un peu de tout, c'est quand même des discussions sensées, donc ça, ça fait plaisir. Des fois c'est marrant parce qu'il y a des gens qui essayent de spammer en mettant n'importe quoi, ils se font très vite remettre à leur place, et tant mieux, parce que quitte à participer à des discussions, autant, mais ma foi, que ça soit intéressant. Voilà, donc ça c'est la première des choses, d'accord ? La deuxième des choses, ça je l'avais déjà expliqué, donc au niveau du crew, donc le crew, vous avez également mon lien en dessous de la vidéo, le crew, écoutez ça, vous le savez, c'est un système, alors je ne vais pas encore vous expliquer ça, mais c'est un système en fait, vous allez avoir plein de quêtes, d'ailleurs, rejoignez le Discord de CryptoGFrance, vous avez le lien en dessous les amis, on vous met toutes les réponses aux quêtes, c'est facile, on vous met toutes les réponses, parce que des fois vous avez des quêtes, c'est un peu compliqué, donc on a un salon Discord, suit justement, airdrop, et puis on vous met toutes les réponses, et oui, on est comme ça chez CryptoGFrance, on a une super communauté, c'est génial. Voilà, donc du coup, vous faites les quêtes, et ensuite, pareil, vous faites, donc, vous allez dans SwissPoint, là, cette fois-ci, vous faites slash, on va mettre SwissPoint, donc, SwissPoint, hop, voilà, SwissPoint, tout simplement, entrer, ensuite, il va nous demander d'aller sur un site, on clique dessus, on met web, bien entendu, et là, ça va nous donner les points, alors là, j'ai 600 points grâce aux discussions sur le Discord, par contre, mon CROO3, je sais qu'il y a un délai, donc, ça bug un peu, ben, ça bug, mais du moins, pas forcément ça bug, mais il y a un délai, donc, il va falloir attendre, surtout que je suis assez bien classé, n'oubliez pas, donc, 600 points égale, théoriquement, d'après ce que j'ai compris, 1200 tokens, donc, c'est quand même intéressant, c'est gratuit, et vous pourriez recevoir des tokens de la part de SwissSwap, qui a une DAP, qui sera sur la blockchain SWE, d'ailleurs, maintenant, rapidement, on va débarquer, justement, on va arriver sur la blockchain SWE, en parlant de SWE, alors, SWE, donc, c'est une blockchain qui va arriver, là, vous avez, en fait, des, donc, là, il vous parle de CROO3, etc., de l'airdrop, mais il vous parle aussi de toutes les DAP, les différentes DAP que vous pouvez utiliser en face de Testnet sur SWE, d'accord ? Alors, c'est sûr que SWE, ils n'ont pas forcément annoncé d'airdrop, par contre, souvent, quand on fait des transactions sur Testnet, très souvent, il y aura un airdrop, d'accord ? Donc, souvent, les blockchains n'annoncent pas, mais il y a des airdrops. Vous voyez qu'ici, on a SWE SWAP, ok ? Donc, SWE SWAP, ils ont annoncé, eux, un airdrop interne, d'accord ? Mais vous n'avez pas que SWE SWAP, on a également CETUS, ou KETUS, ou CETUS, je ne sais pas vraiment comment le prononcer, mais vous en avez plusieurs, que vous pouvez utiliser. Donc, et puis là, vous avez tous les liens, ok, de SWE NEWS, vous descendez un peu, et puis là, vous les avez tous, donc on va y aller sur un premier, rapidement, on va aller sur CETUS, protocole, celui-ci, je pense qu'ils vont également, je ne sais pas si ça a été annoncé, mais ils vont également annoncer un airdrop, comme SWE SWAP, c'est quasiment sûr à 100%. Donc là, ce qu'on a juste à faire, par contre, vous le savez, j'ai fait une vidéo, je ne vais pas revenir, mais il vous faut des SWE dans vos wallets. Moi, j'ai le SWE wallet, et je le SWE ET wallet. Il y a des bugs, il y a des bugs, il y a pas mal de personnes qui me disent qu'ils n'arrivent pas à récupérer des tokens, des faux tokens de SWE. Essayez-le plusieurs fois par jour. Souvent, c'est engorgé. Il y a beaucoup de monde qui essaye d'obtenir des SWE tokens. Donc, essayez-le à plusieurs heures différentes de la journée, et puis vous allez voir qu'à un moment donné, ça va fonctionner. D'accord ? Ensuite, une fois que vous avez des SWE dans vos wallets, votre ou vos wallets, moi personnellement, encore une fois, j'en ai deux, vous appuyez ici. Vous allez voir, c'est super facile. On va y aller sur un deuxième après, même si je l'ai déjà expliqué. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions. Donc, c'est pour ça que je vais prendre le temps encore dans cette vidéo, de vous expliquer ça. Là, vous voyez que vous vous connectez sur votre wallet. Donc là, je suis bien connecté sur SWE wallet. La première des choses, vous pouvez réclamer des coins. D'accord ? Donc, USDT, etc. Moi, je les ai déjà, donc je ne vais pas le refaire. Puis la première des choses, vous voyez qu'on est bien en version bêta. Donc là aussi, Cetus pourrait éventuellement vous donner des airdrops, des tokens. C'est pour ça que quand il y a des blockchains qui débarquent, souvent il y a des daps, il y a des protocoles. Faites-les, faites-les, faites-les. C'est très rapide à faire et vous pourriez être éligible éventuellement au futur airdrop. Donc ça, franchement, ça vaut le coup. Alors là, voilà, j'ai une balance de 150. Je vais faire un 20. Donc là, on va swapper des USDT en USDC. On va appuyer sur Swap. On confirme. Et puis là, ça va m'ouvrir. Là, vous voyez, ça m'ouvre mon métamask, pas mon métamask, mais mon SWE wallet. J'appuie sur OK. Puis voilà, là, vous pouvez faire la même chose sur les poules de liquidités. Vous pouvez bridger, etc. Bref, amusez-vous pour cet us, pète-le. Ça peut valoir les coûts. Ensuite, je vais vous en montrer un autre qui peut être assez sympathique, que j'ai essayé, que j'ai testé. Je vais juste me remettre sur, sur, sur. C'était où ? Non, c'était pas là que j'étais. Excusez-moi. Je vais me remettre ici. Je vais faire marche arrière. Voilà. Voilà. Et puis là, du coup, vous pouvez vraiment vous amuser ici à regarder tous les DAP, les DAP disponibles. Essayez vraiment d'être au courant, OK, des news de SWE, parce qu'ils annoncent aussi souvent des nouveaux partenariats. Rejoignez le Discord de SWE également. Ça peut valoir le coup parce que vous pourriez avoir des annonces vous permettant, justement, d'être éligible au futur airdrop. Voilà. Maintenant, qu'on a vu la mise à jour un peu de SWE swap, qui était quand même importante. D'ailleurs, petite parenthèse, je remercie la communauté, tous ceux qui vont se reconnaître dans cette vidéo parce qu'on prend quand même du plaisir à discuter, ma foi, dans le Discard de SWE swap. On rigole, on prend du plaisir. Et puis, voilà, c'est un bon moment aussi, le soir, une heure ou deux. C'est un bon moment qu'on passe ensemble. Maintenant, au niveau du deuxième. Alors là, ça va être un petit peu plus technique entre guillemets. D'accord ? Le deuxième, ça va être Starknet. Starknet. Donc là, on est sur l'écosystème de Starknet. Plonger dans l'écosystème Starknet. Découvrez les projets qui construisent le futur, les emplois, les métriques et les ressources d'apprentissage de l'écosystème. Là, vous avez deux possibilités. Soit de l'utiliser, de faire le test, entre guillemets, sur le MyNet ou alors en face de Testnet. Pour ça, il va vous falloir du Gurley. OK ? ETH Gurley, c'est du Testnet. C'est un peu du faux argent ou du moins de l'ETH pour pouvoir justement procéder à différents tests. C'est exactement ça que nous allons voir dans cette vidéo. Ici, sur cette plateforme, donc là, vous avez pas mal d'appes disponibles. Donc, vous pouvez en retrouver quand même plusieurs. OK ? Donc là, vous allez pouvoir Testnet, si c'est en ligne, etc. Donc, vous en avez quand même une multitude. Là aussi, vous auriez éventuellement la possibilité d'être éligible au Airdrop. Ce que nous allons faire, donc on revient ici, on va utiliser le premier qui est assez sympathique. D'abord, je vais commencer par le début. Alors, comment obtenir Testnet ETH ? Alors, première des choses, pour procéder plutôt au Airdrop de Starknet, il vous faut un wallet. D'accord ? Du moins, il vous en faut deux, en vrai. Il vous faut l'argent X et il vous faut un Metamask parce que pour pouvoir faire les Testnet, etc., en fait, c'est comme deux smart contracts différents. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas les mêmes adresses. Donc, il vous faut obtenir, vous allez le voir dans un instant, on va le voir ensemble, il va vous falloir relier, si vous voulez, deux wallets différents, donc un Metamask et un Argent X, par exemple. D'accord ? Je vous mettrai le lien également de cet article qui est très bien expliqué pour pouvoir justement bénéficier du Gurley, tout simplement. Demandez Testnet ETH à Startnet Faucet. D'accord ? Donc là, vous ouvrez, d'abord, vous créez un compte, un Argent X. Donc là, écoutez, vous googlez sur Internet Argent X Wallet et puis là, en fait, c'est une extension Chrome que vous allez pouvoir installer. Et vous l'aurez. Vous allez voir que le mien est ici. Ok ? Donc, Ethereum, grâce au Faucet, j'ai 0.006 Ether, d'accord ? Sur mon Wallet, en Testnet, parce que si je me mets en Mainnet, on voit qu'ici, je n'ai rien du tout. Donc, je me mets bien en Testnet. Ok ? Et pour ce faire, vous cliquez sur Faucet.gurley. Vous cliquez ici. Ensuite, vous aurez juste à cocher cette phrase comme quoi, là, vous n'êtes pas un robot. Donc, on va faire vite, rapidement, ça ensemble. On valide. Vous allez sur votre Wallet Argent X, vous allez copier, toujours en Testnet, bien sûr, vous allez copier cette adresse. Ok ? Vous allez mettre, moi, elle y est déjà, je crois. Attendez voir. Elle y est déjà. B8. Là, vous allez appuyer sur Send. Alors, moi, je ne peux pas le faire parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps et puis il y a souvent des délais. Alors, si vous avez des bugs, des fois, c'est encore une fois engorgé. Vous n'aurez plus qu'à attendre, d'accord ? Avant de procéder. Une fois que ça c'est fait, donc une fois que ça fonctionne, si jamais ça ne fonctionne pas, de toute façon, vous descendez un peu, vous scrollez et puis là, ils vous disent, ils vous expliquent qu'il y a plusieurs autres possibilités si vous avez du girly dans un MetaMask ou alors, vous pouvez en prendre, par exemple, sur celui-ci, sur le deuxième, vous pouvez en prendre, en obtenir également ici. Tout simplement, d'accord ? Donc, c'est juste à suivre les étapes, tout simplement. Félicitations les amis ! Maintenant, vous avez du girly, vous avez de l'ETH en test net dans votre wallet. Maintenant, nous allons pouvoir commencer des choses sérieuses. Alors, donc ici, vous avez plusieurs possibilités, encore une fois, pour faire le test net. On va aller sur le premier, c'est girly.starkgate, d'accord ? Donc, .starknet.io Ici, vous aurez juste à connecter, encore une fois, vos deux comptes parce qu'encore une fois, sur le site, là, il vous explique pourquoi j'ai besoin d'avoir un MetaMask et un argent X, d'accord ? Procédo test net à l'airdrop futur de Starknet. Donc là, il vous explique tout pourquoi. Vous allez juste pouvoir le lire. Ensuite, donc une fois qu'on est sur le site de Stargate, donc on est bien sur le girly, on n'est pas sur le main net, même s'il y a plusieurs choses qu'on peut faire sur le main net, mais on y reviendra plus tard. Je ferai peut-être d'autres vidéos dans le futur, etc. concernant le main net. Je ne le fais pas pour l'instant parce que le main net, il faut du vrai argent, d'accord ? Donc moi, je préfère pour l'instant vous faire des tutos sur comment éventuellement être éligible au airdrop futur, mais gratuitement, d'accord ? C'est quand même ça qui est intéressant aussi. Ensuite, alors, on a juste à se connecter, encore une fois, sur nos deux comptes, Ethereum, girly, MetaMask et StarkNet girly sur l'argent X. Vérifiez que vous ayez bien de l'argent, ok ? Donc moi, j'en ai, donc c'est correct. Là, j'espère. Back. Là, ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va déposer de l'Ethereum. Donc j'ai bien, ici sur un de mes comptes MetaMask, j'ai bien 0.81 Ethereum et on va le déposer sur StarkNet, ok ? 0.06. Donc là, écoutez, on peut mettre un tout petit montant, 0.02. On clique sur Transpère. Ça m'ouvre là, cette fois-ci, parce que je passe de mon MetaMask à Stark, Stargate. Donc je vais bien confirmer la transaction. On attend. Send Layer 1, Layer 2, Transpère. On va attendre un peu. Le principe, c'est assez rapide. Donc là, on peut voir l'avancée de ma transaction dans mon boilette MetaMask. On voit bien que je suis en attente. Accélérer. On va attendre. Ça ne devrait pas être trop long. Donc ça, c'est l'une des choses que vous pouvez commencer à faire, d'accord ? Puis vous en avez d'autres. On peut en voir une deuxième aussi. Transaction Send, d'accord ? Compléter 1, etc. Donc là, je peux voir View On Ether Scan ou alors sur Stark Scan et on peut faire Close. On voit bien que maintenant, dans ma balance, j'ai moins d'Ethereum. Bravo les amis, vous avez fait votre première transaction. Donc tout ce que vous allez pouvoir faire, ça sera bon pour vous pour être éligible au futur airdrop. Ça peut valoir le coup, d'accord ? Ensuite, on peut voir donc Discord d'app. On peut cliquer dessus, d'accord ? Donc encore une fois, c'est exactement là où je suis. Puis là, écoutez, on peut en faire d'autres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On peut aller voir celle-ci par exemple. On peut aller voir le site internet. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, alors je ne la connais pas celle-là, donc on va le faire ensemble. Connect Wallet, ok ? Donc on va connecter à l'argent X. Ok ? On va bien se connecter. Voilà, donc je suis bien connecté. C'est parfait. Ensuite, échanger, déplacer tous les assets, donc tous les actifs. Mitter. Là, on peut mitter, c'est le token pour le test net. On va mitter. Ok ? Transaction reçue. On va mitter le TH. Là, je ne peux pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Je vais revenir en arrière. Ensuite, sélectionner un coin. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire ? Je pourrais mettre du... Je pourrais mettre de l'ETH. Donc, je pourrais mettre 25% d'Ether. Ensuite, on peut se mettre en... en TST. C'est parfait. Ok ? Alors, la poule n'existe pas. Donc, est-ce que ça, ça existe ? Oui, ça existe. On va échanger. On confirme. Ça m'ouvre. Donc, mon wallet argent X. On confirme la transaction. Et puis, bravo, vous avez fait une transaction. Elle est bien reçue. Donc, parfait. Ensuite, vous pouvez essayer les poules de liquidité, pareil, etc. Mais vraiment, soyez curieux. Moi, je pense que... Alors, ça ne sert à rien de faire tous les airdrops. Ok ? Essayez de privilégier les airdrops principaux les mieux pour vous. Et puis, essayez d'en faire quelques-unes par semaine. Pas besoin de passer votre jour à faire 400 transactions. Ça ne sert à rien. Mais d'en faire quelques-unes, ça peut être bien. D'accord ? Donc, voilà. Là, je vous laisserai vraiment regarder ça de votre côté. Encore une fois, n'oubliez pas de rejoindre le Discord puisque dans notre Discord, on fait beaucoup, beaucoup d'annonces. C'est incroyable. Je me prends compte que la vidéo risque d'être longue aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Franchement, mettez-moi des likes si vous aimez ça. Mettez-moi des likes et si vous aimez, je vais continuer à faire plein de recherches pour vous les amis. C'est promis. D'accord ? Donc, voilà pour ce qui est de StarkNet. Donc, c'est assez facile. Si vous avez des difficultés au niveau de votre wallet girly, donc pour le token girly et Ethereum, etc., posez-moi vos questions dans le Discord. On répondra vraiment à tout. Je peux même, si jamais vous êtes gentils avec moi et dans le Discord, je peux même peut-être vous en envoyer. Ok ? Ensuite, les amis, on va enchaîner. Donc, alors là, je ne peux pas tout faire dans cette vidéo sinon ça va durer une plombe mais vous avez aussi comme les noms de domaine .Ethereum, là vous avez la même chose .Stark, ok ? Donc, cjf, là aussi je peux le faire mais bon, je ne vais pas le faire ici mais vous pouvez aussi le faire. Ça fait partie l'un des protocoles. Maintenant, mon Dieu Seigneur, encore, comme promis, prochain airdrop mais ça va être très rapide cette fois, c'est le MELD. MELD, donc je vais vous mettre également le lien du blog en dessous de la vidéo. Pour ça, ça va être super facile, ok ? Nous sommes ravis d'annoncer que le MEL public test net, ça c'est une annonce qui a été faite récemment et désormais en ligne et disponible pour le grand public, etc., etc. Pour ce faire, ça va être super facile pour ce airdrop. Ce que vous avez à faire, vous avez juste à rejoindre le Discord MELD, ok ? Tout est expliqué, vous allez voir, c'est noir sur blanc, ça va être en anglais. Si vous n'êtes pas bien, cliquez droit avec la souris, traduisez-moi ça en français. Ensuite, il faut accéder au canal de discussion générale, vous allez, ok, faire la commande, donc, slash access test net, donc je vais le faire avec vous, donc on rejoint le Discord MELD, on va dans le général, hop là, le général, il est où ? Il est ici, on a juste à faire, donc, slash access, ok, test net, on clique dessus. Ici, vous remplissez votre courriel, votre mail, et par mail, donc vérifiez aussi vos spams, vous allez recevoir un code, ok ? Ce code, il va vous falloir, ça sera en bas, alors je ne sais pas si je peux me déconnecter du site, attendez voir, les amis, attendez voir, ok ? Si je fais F5, je pense que ça va de nouveau m'envoyer sur mon, automatiquement sur mon compte, non, super, ici, donc quand vous allez vous connecter sur le site MELD, ok, ici, vous allez devoir remplir votre code, et c'est ici qu'il faut le faire, d'accord ? Donc là, vous allez mettre votre code, moi, je fais Restore Wallet, ok, on se connecte ici sur Google, voilà, donc on se connecte sur Google, une fois que tout est correct, on clique sur Continue, donc là aussi, là aussi, c'est annoncé, AirDrop MELD, donc ça, ça peut vraiment valoir le coup. Alors, il y a beaucoup d'AirDrop qui sortent, vous le savez, je pense, soyez organisés, d'accord ? Que ce soit au niveau de vos différents wallets, au niveau des différents AirDrop que vous faites, notez-vous tout ça dans un blog-notes, peu importe, ce serait dommage de participer à des transactions, puis d'oublier que vous ayez, d'oublier le AirDrop ou d'oublier les tokens, ce serait vraiment dommage, d'accord ? Ici, en fait, vous allez voir qu'une fois que tout est beau, vous avez votre wallet ici, ok, les amis, j'ai 30, c'est combien ? C'est 30 000 dollars ! Alors, je vous rassure, c'est, encore une fois, ce n'est pas du vrai argent, on est en période de test net, 30 000 dollars, là, écoutez, c'est pareil, c'est toujours la même chose, c'est pour ça qu'on va le voir très rapidement, voilà, puis à partir de là, en fait, ce que vous allez faire, écoutez, promenez-vous sur ce site, essayez de faire plusieurs transactions, là, on voit que dans mon wallet, j'ai mes actifs qui sont ici, ok, tout simplement, donc, on voit que j'ai pas mal de T-Mines, ensuite, le Min, voilà, j'ai pas mal de T-Mines, TC3, TADA, etc. Ensuite, vous cliquez par exemple ici, pour faire les premières transactions, hop, on peut par exemple prendre du TADA, on clique sur le TADA ici, tout simplement, ensuite, nous allons aller dans Supply, on clique sur Supply, ici, nous allons mettre le montant, ok, admettons, on met Confirmé, Supply, et puis là, vous voyez que ça va me faire une transaction, transaction Successful, et on peut même voir les détails de ma transaction, donc, qui devrait s'ouvrir, en cours, et attention, et, 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 transaction, il se note yet, c'est une blockchain, il se pose, ok, 20 à 60 secondes, hop, on va essayer de voir si ça marche, bon, on est en période de test net, on va attendre un petit peu, mais voilà, donc, faites plusieurs transactions, essayez de faire des Supply, essayez de mettre ça dans des pools de liquidité, etc., là, on voit que, je m'étais amusé, mais on voit que j'ai trois, j'ai trois transactions en attente, bref, voilà pour ce, airdrop, Meld, encore une fois, je répète, je sais, je sais, je sais, je suis tannant, très tannant même, mais si vous avez des questions, rejoignez le Discord de CryptoJFrance, ça va me faire un plaisir, que ce soit moi, que ce soit toute la communauté de CryptoJFrance, on se peut, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions, je sais que des fois, l'airdrop, ça peut paraître compliqué, mais en fait, c'est vraiment très simple, et ce que je n'ai pas dit aussi, et ce qu'il faut que je vous dise, c'est que, ben, vous avez également des Crew, ok, donc là aussi, vous pouvez participer aux différentes quêtes, et ainsi, encore une fois, avoir plus de chances d'être éligible au futur airdrop, donc là, c'est au niveau de Meld, donc au niveau de Swisswap, Swisswap, au niveau de ZK-Sync aussi, etc., ZK-Sync, je vous avoue, je n'ai rien fait encore, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de faire tout ça, donc voilà pour ces airdrops, maintenant, maintenant, ben, on arrive presque à la fin de la vidéo, merci déjà au passage d'être toujours là, si vous êtes toujours là, c'est que les airdrops vous plaisent, et puis c'est que, tant mieux pour moi, ça veut dire que j'ai été plus ou moins clair, même si j'ai toujours l'impression dans mes vidéos que, ben, que je n'arrive pas bien à expliquer les choses, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment ce que je pense, maintenant, pour finir la vidéo, les amis, je vais juste vous parler, encore une fois, de ma collection, donc la collection CJF Genesis, pour l'instant, il y a presque 29 personnes qui ont minté un NFT, alors, il y aura quand même beaucoup, et ça, c'est une promesse que je vous fais, il y aura quand même beaucoup d'avantages, ça coûte 0.02 Ether, il y aura beaucoup d'avantages, les whitelists, et aussi, des fois, je peux avoir des partenariats, donc, des futures collaborations, j'ai eu une belle collaboration avec Ultimate Champion, il y a 100 dollars, les amis, qui vont être distribués aux détenteurs, je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais ce sera peut-être sous forme de giveaway, de concours, ou autre, mais 100 dollars, donc 100 dollars, ce n'est pas rien, imaginez-vous, dans les prochains mois, les prochaines années, vous allez être, je pense, ok, je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas non plus vous faire faux mots, mais je pense que vous allez être, archi, archi, archi gagnant, en plus, vous allez rejoindre une communauté, extraordinaire, d'accord, donc vraiment, si vous voulez miter, et puis pour avoir, en plus, il est plutôt sympa, je trouve, on a bien travaillé dessus, je vous mettrai le lien également, ça coûte 0.02 Ether, écoutez, ce n'est pas non plus grand chose, mais, voilà, si vous voulez faire partie de la communauté CJF, poisson pour 1 NFT, entre 1 et 4, vous êtes un poisson, les amis, entre 5 et 9, vous êtes un requin, et plus de 10, vous êtes une baleine, pour l'instant, on a une seule baleine, et 2 ou 3 requins, je crois, ensuite, pour terminer, je fais un giveaway sur, donc le, un giveaway sur mon Twitter, d'accord, pour Ultimate Champion, donc, petit giveaway sur Ultimate Champion, que vous allez pouvoir retrouver, attendez voir, hop, je vais vous le mettre également, dans les liens, en dessous de la vidéo, donc, c'est un Jumbo Pack offert, donc, voilà, si vous voulez commencer, c'est un peu comme ce soir, au foot ou au basket, voilà, vous allez pouvoir avoir une chance, d'obtenir un Jumbo Pack Ultimate Champion, donc, c'est ça, moi, j'ai trois équipes en basket, qui sont en lice, pour l'instant, pour recevoir des récompenses, j'ai terminé en plus 3ème, lors de ma première inscription, donc, je suis vraiment content, donc, voilà, donc, pour Ultimate Champion, merci beaucoup, les amis, d'avoir regardé cette vidéo, jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu, restez bien attentif, je peux vous dire, je peux vous dire, ok, parce que je passe des heures et des heures par jour, à faire des recherches, je peux vous dire, qu'il y a du très, mais vraiment du très lourd, qui va bientôt arriver, sur, cette chaîne YouTube, merci, prenez soin de vous, passez une excellente journée, et pour ceux qui sont dans SwissSwap, ben, on se donne rendez-vous, dans le salon de SwissSwap, et on va s'amuser, à discuter ensemble, ciao !